On est vraiment venu travailler sur toute la chaîne depuis le fil jusqu'au packaging que l'on va retrouver en magasin. Ce fil, il a les mêmes caractéristiques techniques qu'un fil polyester classique. Il est léger, très modulable, ça veut dire qu'on peut faire plein de structures avec, qui est durable, recyclable, il tient chaud, on peut le coudre facilement. La durabilité aujourd'hui, elle est indispensable. Il a fallu créer un nouveau circuit, on va dire, de recyclage. Par rapport à il y a dix ans, ça a généré énormément de choses cette polaire. Nous sommes au début de l'ère du plastique et les gens ont tout de suite vu le problème qu'il avait posé. Le Mont Blanc, il est de plus en plus accessible, tant mieux, mais il est de plus en plus souillé aussi, bouteilles en plastique. Decathlon a entendu cet appel de la communauté scientifique au travers des publications du GIEC et s'est engagé à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2030. Si on veut agir fort sur notre impact environnemental, il faut commencer par le modèle qui était le plus vendu. On a choisi la polaire au tout début de ce process là parce que c'est un produit emblématique du randonneur. C'est quelque chose qu'on met au fond de sac systématiquement pour avoir chaud. Tous les randonneurs ont une presse. Et dès qu'on a un petit impact, il y a un levier énorme par rapport aux quantités qu'on génère. En tant que concepteur de produits de randonnée, on s'est vraiment posé la question comment réutiliser ces bouteilles plastiques ? Comment on peut optimiser cette partie là d'un point de vue environnemental ? La Polaire Fork La 50, ça a été la première polaire éco-conçue chez Keshwa début des années 2010. On part de la bouteille. Cette bouteille là, par la suite, on va la découper en petits coupeaux. Ce sont ces coupeaux là qu'on va faire fendre et qu'on va transformer en fil. Les fournisseurs avec qui on travaille aujourd'hui se fournissent localement. Donc en Chine pour la Chine, en Inde pour l'Inde, à Taïwan pour Taïwan. Et ces fournisseurs là nous garantissent que l'origine de ces bouteilles là, elle est locale. Donc c'est comme donner une seconde vie à ce composant là. Et le fait de se dire que la Polaire pouvait être éco-conçue, se posait plein de questions. Mais ok, alors comment vous faites ? On fait ça à partir de bouteilles en plastique. Ah oui, mais c'est sale finalement parce que les bouteilles en plastique, vous les récupérez dans les déchets. Bah non, parce que oui, on récupère les bouteilles en plastique et ensuite on va les traiter, on va les laver pour pouvoir les broyer avant de les recycler en fil. Dans la tête des gens à l'époque, recycler voulait dire de moins bonne qualité. Alors que nous, derrière, on avait fait des tas de tests qui prouvaient que le fil était tout aussi résistant, de tout aussi bonne qualité qu'un fil non éco-conçu. On fait plus de tests, des meilleurs tests et à la fin le produit il est plus satisfaisant. Il n'y a pas que le tissu, il y a sa fabrication qui est bien, qui est composée du fil et de la teinture. Et sur les impacts environnementaux, on peut dire que 50% sont dus à la teinture. et aux finitions. La teinture traditionnelle, teint en surface, alors la couleur elle est mise en surface. C'est un consommateur d'eau, c'est consommateur d'énergie puisqu'il faut la chauffer et ensuite production d'eau usée. Donc on s'est dit, si on mettait la couleur directement dans le fil, on n'aurait donc plus cette étape de teinture. On ne consomme plus d'eau, on n'a plus besoin de recycler cette eau usée, ni de chauffer au-delà de 130 degrés. Et quand on fait le filage, la fabrication du fil, on met les pigments et notre fil, il est teint, une fois pour toutes. Et un des procédés qu'on va utiliser consiste à proposer certaines polaires qui vont être blanches, qu'on va appeler grèges. Et c'est justement une matière qui n'est pas teinte et qui a l'intérêt de vraiment réduire la consommation d'eau. Aujourd'hui, une polaire, c'est à peu près 6 à 7 kg de CO2 qui sont générés quand on fait une polaire. Et aujourd'hui, en passant d'un fil traditionnel à un fil recyclé, on économise 15 % de CO2 sur le fil. Et bien tout de suite, on arrive à des millions de tonnes de CO2 qui sont économisées sur ces produits. En 2020, nous avons recyclé 132 millions de bouteilles plastiques qui ont été recyclées pour faire du fil et de la polaire Quechua. Quand on regarde l'impact de la marque Quechua et qu'on veut essayer de l'évaluer sur 100 %, donc mes dix doigts, il y en a deux qui sont consacrés au transport de nos produits. Choisir de transporter nos produits avec un avion, c'est 110 fois plus impactant que du transport par la mer. Notre objectif, c'est de faire moins de 1 % des quantités transportées par aérien. Alors aujourd'hui, la polaire, elle est vendue comme ça, avec un bandeau qui aujourd'hui est en plastique, donc qui n'est pas recyclable. Une fois qu'il est jeté, il est détruit. Et on travaille avec mon équipe pour développer un nouveau bandeau en cellulose, donc qui est recyclable jusqu'à 7 fois et qui est une matière biosourcée, qui vient de forêt bien gérée. Le but, c'est de récupérer les chutes textiles, donc c'est 2 cm de lèze sur le bord de la ligne de production, qui sont de toute façon destinés à être un déchet et à être jeté, de les récupérer et d'assembler les polaires en faisant un nœud comme ceci, et de les transporter groupés à destination des magasins. Ça permet de supprimer 26 tonnes de plastique à usage unique, et donc d'upcycler un déchet qui aura un cycle de vie supplémentaire. L'éco-conception, elle commence dès le premier prix. D'ailleurs, c'est souvent là où on a les plus grosses quantités, donc c'est là où c'est le plus important, jusqu'à nos top de gamme. Aujourd'hui, 80% de l'offre polaire est éco-conçue. Les ambitions, c'est de passer l'entièreté de la gamme polaire en polyester recyclé, et normalement, nous devrions y parvenir d'ici 2023. Mais je pense que le client a besoin de savoir, d'être rassuré en fait, où sont produits les polaires, d'où provient la matière, d'où provient le fil. On a des équipes qui sont sur place, on a des équipes de production dans chaque pays de production, et en particulièrement sur les pays de production qui concernent ce produit-là, donc qui sont au plus proche du fournisseur, qui sont dans l'usine, quotidiennement, pour vérifier, pour contrôler, pour améliorer les choses, que ce soit sur la partie sociale, conditions de travail, le risque environnemental de pollution ou changement climatique. La polaire de mes rêves... J'ai vraiment le droit de dire ce que je veux. Qui apparaît quand j'en ai besoin et qui disparaît quand je n'en ai plus besoin. Qui est sans packaging et qui du coup se téléporte directement chez son client. Il y a un QR code, je peux scanner ce QR code et comprendre où elle a été faite, comment elle a été faite et surtout, qui l'a fait. Très chaud, très respirant et avec zéro impact. C'est une polaire qui n'aurait pas de fin de vie en fait. ился dans le 53 chou? Le 14 m² Le 14 m² Le 15 m² Le 15 m²